Ce matin, je vais vous présenter les travaux récents de Marina Viasovska en ce qui concerne la densité maximale des empilements de sphères en dimension 8 d'une part et 24 d'autre part. On verra pourquoi ces deux dimensions interviennent. Dans tout l'exposé, E sera un espace euclidien. De dimension n. Et ce que l'on appelle un empilement de sphères dans E, c'est tout simplement une famille de boules de même rayon et dont les intérieurs sont disjoints. L'empilement est dit périodique s'il est invariant par translation par un réseau L. Donc, si l'ensemble des centres est stable par translation par un réseau L. et l'empilement est dit associé à un réseau L si l'ensemble des centres des sphères, c'est le réseau L et que l'on a pris le rayon maximal possible, c'est-à-dire que deux fois le rayon, c'est le minimum des normes des éléments non nuls du réseau. ce qui est le rayon maximal possible pour que les intérieurs des sphères soient deux à deux disjoints. Bon, alors, lorsqu'on a ces empilements, on a envie de définir leur densité et pour ça, on regarde Omega qui est la réunion de toutes les sphères de l'empilement et on essaye de regarder quelle est la proportion de l'espace couverte par Omega. Alors, évidemment, comme l'espace a un volume infini, eh bien, il y a un processus de passage à la limite qu'on utilise et donc la densité de l'empilement est définie comme la limite, mais on n'est pas sûr que la limite existe. Donc, pour être sûr qu'elle existe, on met une limite sup du volume de Omega intersection une grande boule divisé par le volume de la grande boule lorsque le rayon de la grande boule tend vers plus l'infini. Donc, c'est ça qu'on appelle la densité de l'empilement. Dans les deux cas qui se trouvent ici, on a des formules simplifiées pour cette densité. Lorsque l'empilement est périodique de période L, il suffit de regarder ce qui se passe sur une maille, sur un domaine fondamental de E modulo L et à ce moment-là, on s'aperçoit que la densité, c'est juste le nombre de boules que l'on a modulo L divisé par le volume de E modulo L et multiplié par le volume d'une des boules. Alors, le volume d'une des boules, si mes boules sont de rayon petit r, c'est BN R puissance N où BN, c'est le volume de la boule unité en dimension N qui est Pi puissance N sur 2 divisé par factoriel N sur 2 avec bien entendu factoriel N sur 2 qui est à interpréter comme gamma 2 N sur 2 plus 1, si ce n'est pas un entier. Donc ça, c'est dans le cas périodique. Et dans le cas associé à un réseau, eh bien, on prend la même formule, sauf que si c'est associé à un réseau, ce cardinal devient 1 et donc on trouve comme densité juste BN R puissance N divisé par le volume de E sur N. Alors, ça c'est le tableau 1. Bon, et la question qu'on se pose, c'est de savoir quelle est la densité maximale de ces empilements. Donc, on va appeler DN la densité maximale des empilements. Alors, cette densité maximale, elle est la même... Oui, c'est le sub. Bon, alors disons, le sub, oui. Elle n'est peut-être pas atteinte, effectivement. En fait, oui. En fait, si elle est atteinte. Oui, tant que je dis des empilements quelconques, oui, par des empilements périodiques, peut-être pas. Bon, mais enfin, bon. Alors, bon, apprendre au sens du sub. Bon, donc, c'est la même dans le cas quelconque et dans le cas périodique. ça, c'est un point important. La raison pour laquelle c'est la même, c'est si vous prenez un empilement quelconque, il existe toujours des hypercubes très grands dans lesquels la densité à l'intérieur de cet hypercube est très proche de la densité de votre empilement défini comme une limite. Et si vous éliminez les boules qui touchent le bord de l'hypercube et si vous regardez que celles qui sont à l'intérieur, c'est toujours encore très proche de la même densité. Et si ensuite, vous pavez tout l'espace par un tel hypercube, vous obtenez un empilement périodique qui a pratiquement la même densité. Et donc, de cette façon-là, on s'aperçoit que le cas périodique ou le cas quelconque, c'est la même densité. Par contre, eh bien, on ne pense pas que ça soit la même chose pour les empilements qui sont associés à des réseaux. Alors, on n'a aucun théorème qui dit que dans une quelconque dimension, ces deux choses sont distinctes. Mais on pense que pour tous les n, à partir d'un certain moment, ces deux choses sont distinctes. Et le premier pour lequel on pense que ces deux choses sont distinctes, c'est n égale 10. Donc, qu'est-ce qui est connu ? En fait, dans le cas des réseaux, c'est une question qui est liée aux constantes d'Hermite et qui est beaucoup plus simple que le cas général. Donc, je vais commencer par dire ce qui est connu pour dn. dn est connu pour n inférieur ou égal à 8 et n égal 24. Et quand je dis connu, ça veut dire antérieurement aux travaux que j'expose ici. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que l'on sait sur dn. Alors, il y a le premier cas qui est complètement trivial. D1 est égal à 1. Ça, c'est évident. Deuxième cas, la dimension 2. D2, c'est pi sur 2 racines de 3. Ceci n'est déjà pas une chose complètement évidente. Ça a été démontré par tout en 1910. Mais la démonstration n'était pas jugée par tout le monde convaincante. Et beaucoup de gens attribuent la première démonstration complètement convaincante à Fégé-Stott en 1943. Pour la dimension 3, c'est 1 sur 3 racines de 2. Alors, bien entendu, ici, en dimension 2, l'empilement de densité maximale est celui auquel vous pensez. C'est l'empilement hexagonal standard. En dimension 3, eh bien, il n'y a plus un seul type d'empilement qui soit de densité maximale. Il y a évidemment l'empilement cubique face entrée qui a la densité que j'indique. Mais il y a d'autres empilements, y compris des empilements périodiques qui ont la même densité et qui ne sont pas associés à des réseaux. Cette assertion a été énoncée par Kepler, sans démonstration, bien sûr, en 1610, comme une chose évidente, plus ou moins. Ça a été prouvé par Hales et Ferguson en 1998. La démonstration est une démonstration extrêmement technique qui est d'abord très longue et qui utilise un grand retour à des calculs sur ordinateur. Cette démonstration n'a été publiée qu'en 2006. Mais fort heureusement, on dispose maintenant de ce qu'on appelle une preuve formelle en 2015. Oui, c'est ça. Alors, une preuve formelle, ça veut dire une preuve dans laquelle toutes les étapes de la démonstration sont vérifiées par un ordinateur à partir des seuls axiomes de base de la théorie des ensembles. On n'a le droit de n'admettre rien. Et on vérifie, en fait, comme le ferait un mathématicien qui vérifie une démonstration en demandant des détails à chaque ligne. Parmi les autres grands théorèmes, disons, dont la démonstration est longue qui bénéficient actuellement d'une preuve formelle, il y a en particulier le théorème des quatre couleurs et le théorème de Fayt-Thompson qui ont été démontrés également avec une preuve formelle actuellement. Est-ce qu'on peut mesurer ça ? Alors, la première chose, c'est que les preuves formelles, en général, quand on les écrit, sont plus courtes que les preuves qui sont rédigées par un mathématicien. Deuxième chose, c'est que quand on essaye de lire un énoncé formel, avec un tout petit peu d'habitude, il est plus simple à lire qu'un énoncé qui se trouve dans la littérature d'habitude parce que, justement, toutes les choses sont obligées d'être complètement clarifiées. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose... On peut lire humainement une preuve formelle. On dit quelle longueur elle a en centaines de parles ? Alors, je ne veux pas dire je ne sais pas. Je ne vais pas le dire. Mais d'une certaine façon, pour un ordinateur, la longueur est évidemment sans importance. Bon. Oui. Bon. Alors, maintenant, je vais donc... Pas d'autre cas connus. avant les travaux dont je vais parler, c'est-à-dire avant 2016. Pas d'autre cas connu pour Dn. Et maintenant, je vais énoncer le théorème principal de Marina Viazovska, qui est le suivant. La densité maximale, donc Dn, D8, disons, est la densité des empilements des empilements de l'empilement, disons, de l'empilement de sphères associées à un réseau de type E8. Je dirai plus tard ce que cela signifie. et parmi les empilements périodiques, c'est le seul, alors bien entendu, à similitude près, c'est-à-dire on a le droit de faire des translations et des homothésies. C'est le seul qui soit de densité maximale. Bon, et elle a énoncé ce théorème en mars 2016 et dès le moment où sa démonstration a été connue en l'espace d'une semaine ou deux semaines, je ne connais pas les détails, un certain nombre de mathématiciens ont constaté que cette démonstration pouvait se généraliser de façon très simple au cas de la dimension 24 et donc on est sorti un papier co-signé par cinq auteurs dont Marina Wiazowska qui traite également le cas de la dimension 24 donc idem en dimension 24. Alors bien sûr en dimension 24, il faut remplacer le réseau de type E8 par le réseau de Lich mais à part ça, l'énoncé est exactement le même que celui que je viens d'écrire. Bon, alors ces travaux ne viennent pas de nulle part. Ils s'appuient sur un travail antérieur de Kohn et Elkis qui donne effectivement des majorations de Dn et que je vais énoncer maintenant. voilà leur théorème. On se donne une fonction f sur notre espace euclidien à valeur réelle on va la supposer intégrable on va la supposer continue en zéro ça ce sont les hypothèses minimales sous lesquelles le théorème est vrai on va la supposer négative en dehors de la boule de rayon 2R donc négative pour norme de x supérieure ou égale à 2R on va la supposer que la transformée de Fourier f chapeau est négative au sens de Bourbaki c'est-à-dire négative ou nulle oui avec f chapeau positive partout et f chapeau en zéro strictement donc on se donne une fonction qui a ces propriétés-là et alors et bien si on est capable de fournir une telle fonction on obtient une majoration de la densité qui nous intéresse elle est plus petite que BN R puissance N F de zéro sur f chapeau de zéro donc BN c'est le volume de la boule unité R c'est mon rayon alors c'est un peu curieux parce que cette densité DN ne dépend a priori pas du rayon alors que j'ai un rayon dans mon énoncé en réalité l'énoncé est invariant par homothésie c'est-à-dire si je le connaissais pour R égale 1 je le déduirais dans le cas général mais il est plus pratique à utiliser sous cette forme-là dans les applications et c'est pour ça que je l'écris avec un R dedans et je vais vous donner la démonstration alors dans la démonstration je vais supposer que ma fonction est dans l'espace de Schwartz pour ne pas avoir de problème on se réduit à ce cas-là par des convolutions avec des fonctions en cloche convenables par des méthodes standards donc je fais la démonstration uniquement dans ce cas-là je considère un empilement dont je veux chercher à démontrer que sa densité est plus petite que ça et je peux toujours par homothésie me ramener au cas où cet empilement a justement le rayon R qui se trouve dans mon théorème donc je prends un empilement de cette forme-là j'appelle A un système de représentant ah oui je vais prendre mon empilement périodique ce qui est possible puisque la densité maximale peut se chercher uniquement parmi les empilements périodiques et je vais appeler L un réseau de périodes pour cet empilement et donc A ça sera un système de représentant des centres modulo le réseau donc la densité de l'empilement je la connais je l'ai écrite précédemment c'est BN R puissance N fois le cardinal de A divisé par ce que j'appelle le covolume de L c'est-à-dire le volume de E modulo L c'était la formule que nous avions avant et si on veut démontrer que DN est plus petit que ça il s'agit juste de démontrer que cette quantité-là est plus petite que cette quantité-là et on aura gagné bon alors pour ça on écrit la formule de Poisson la formule sommatoire de Poisson pour la fonction F et pas en zéro mais en un point quelconque alors cette formule elle s'écrit sous la forme suivante somme pour tous les éléments de L F de X plus U est égal à 1 sur le covolume de L fois la somme pour tous les V dans le réseau dual le réseau dual c'est le réseau formé des vecteurs dont les produits scalaires avec les éléments de L sont des entiers de E puissance moins 2 pi I produit scalaire de X avec V F chapeau de V donc voilà ce que nous dit la formule sommatoire de Poisson et on va l'appliquer au cas suivant on va prendre tous les couples d'éléments de mon système de représentant A et pour chacun de ces couples on va regarder la somme correspondante on applique à chacune de cette somme la formule sommatoire de Poisson on regarde ce qu'on obtient on obtient le résultat suivant somme pour V appartenant à L étoile de la valeur absolue de la somme pour A appartenant à A et puissance 2 pi I produit scalaire de AV au carré fois F chapeau de V donc c'est juste une application de la formule précédente qui me donne ça et maintenant on regarde ce qu'on sait des termes à droite et à gauche alors que sait-on de ce côté là et bien à cause de l'hypothèse que j'ai faite que lorsque la norme de x est supérieure ou égale à 2R F est négatif tous les termes qui se trouvent ici vont être négatifs sauf ceux pour lesquels A égale A prime et U est égal à 0 combien j'ai de termes comme ça j'en ai cardinal de A donc cette quantité là ici est plus petite que cardinal de A que multiplie F de 0 parce que tous les autres termes sont négatifs maintenant je regarde qu'est-ce que je peux dire de ce côté-ci de ce côté-ci la transformée de Fourier est positive partout donc tous les termes sont positifs et par conséquent cette quantité là elle est plus grande que le terme qui correspond à V égale 0 et le terme qui correspond à V égale 0 est juste cardinal de A au carré divisé par qu'au volume de L bon et bien cette quantité là doit donc être plus petite que celle-ci et ça me donne l'inégalité que je voulais pardon il y a F chapeau de 0 qui manque tout à fait tu as raison voilà donc ceci est plus petit que ça et ça me donne exactement l'inégalité que je voulais alors ce qui est assez étonnant c'est qu'une démonstration comme ça qui tient en trois lignes et qui est complètement évidente n'a été introduite dans le sujet de la densité maximale des empilements de sphères qu'en 2003 ça c'est un peu surprenant de voir que ça a attendu aussi longtemps bien sûr des énoncés de type analogue existent dans d'autres endroits des mathématiques mais en tout cas dans le cas des empilements de sphères je ne l'avais pas vu avant le texte de Delkis et de Cohn bon alors je vous passe les détails mais il est évident que si par hasard on a égalité on va obtenir plein de renseignements à partir de cette formule parce que tous les endroits où il y a quelque chose qui est négatif vont être nuls et tous les endroits où c'est positif vont être nuls aussi donc on va obtenir des informations bon je ne vais pas les détailler ici dans le cours mais je les utiliserai à un certain moment pour vous dire ce qu'on peut en déduire de ces informations là alors je vais maintenant un peu vous dire quelques mots sur les réseaux euclidiens et en particulier ceux qui vont intervenir c'est à dire ceux de type 8 et ceux de Leitch donc je prends L un réseau de E de mon espace euclidien E et je vais donner quelques définitions je dirais que L est entier si les produits scalaires des éléments de L sont entiers je dirais que L est pair si les produits scalaires des éléments avec eux-mêmes sont pairs bon évidemment dans ce cas là ils sont positifs pour U appartenant à L bien entendu cette condition là la condition de parité implique la condition d'intégralité en raison des relations entre la forme bilinaire et la norme je dirais que L est unimodulaire si le discriminant du produit scalaire dans une base de L est égal à 1 ce qui équivaut à dire que le co-volume de L est 1 et si on a dire que L est entier et unimodulaire dire que l'on a les deux c'est équivalent à dire que le réseau dual L étoile qui intervient là-bas est égal à L bon alors on s'intéresse au réseau unimodulaire pair ces réseaux n'existent qu'en dimension multiple de 8 pair implique entier pair implique entier n'existent qu'en dimension multiple de 8 en plus il y en a un nombre fini alors toujours avec le même grain de sel nombre fini à similitude près ah oui pas à similitude près à isométrie près et on peut les compter par une formule de masse du Aminkowski et Siegel alors cette formule de masse ne dit pas vraiment quel est le nombre de ces réseaux mais elle dit qu'elle est la somme des inverses des ordres de leur groupe d'automorphisme il n'empêche que si vous avez un nombre fini de réseaux et si vous vous demandez est-ce que je les ai tous ou pas si vous êtes capable de compter effectivement cette somme et de comparer avec ce que vous donne la formule de masse vous pouvez savoir de cette façon là si vous les avez tous ou pas alors on va regarder ce qui se passe dans les petites dimensions qui sont multiples de 8 combien est-ce qu'il y en a on va commencer par la dimension 8 il y en a un seul que l'on note gamma 8 alors je vous le décris verbalement gamma 8 c'est par exemple dans r puissance 8 l'ensemble des vecteurs dont les coordonnées sont ou bien toutes entières ou bien toutes demi-entières et dont la somme est un entier pair donc il y a une description concrète comme ceci complètement explicite de ce que c'est ce réseau là et ce réseau a édit deux types 8 pour la raison suivante c'est que si vous prenez les vecteurs de longueur minimale ceux pour lesquels le produit scalaire UU est égal à 2 il y en a 240 et ces vecteurs forment exactement ce qu'on appelle un système de racines de type 8 et le réseau est engendré par ces vecteurs là donc en fait il correspond au réseau des racines d'un système de type 8 lorsqu'on est en dimension pour démontrer qu'il y en a un seul bien sûr une des méthodes ça consiste à utiliser si on veut cette formule de masse auquel cas il faut quand même déterminer l'ordre du groupe d'automorphisme en dimension 16 il y en a deux il y en a un qui est gamma 16 qui est construit de la même façon que gamma 8 avec le même genre dénoncé et l'autre qui est la somme orthogonale de 2 gamma 8 et il n'y en a pas d'autres en dimension 24 il y en a 24 qui ont été classés par Nieméier et il y en a l'un d'eux qui est particulièrement remarquable c'est celui qu'on appelle le réseau de Litch et il est caractérisé par le fait qu'il ne possède aucun vecteur pour lesquels le produit scalaire UU est égal à 2 donc UU est supérieur ou égal à 4 pour toute U dans L différentes zéros et c'est le seul qui a cette propriété je n'aurai pas besoin d'autres propriétés du réseau de Litch j'ai donné une construction du réseau de Litch dans les notes mais ça n'a pas d'intérêt pour l'exposé qui est ici et je n'aurai pas besoin de renseignements plus importants alors maintenant je vais essayer de vous dire un peu ce que les questions d'optimalité peuvent vous dire lorsque vous regardez les cas d'égalité du théorème de Kohn et Erkis alors voyons ceci il faut que je monte ça il faut que je descende ceci donc numéro 3 les questions d'optimalité je vais supposer que L est un réseau unimodulaire paire je note NL l'ensemble des normes de U lorsque U est un élément non nul de L et 2R le plus petit élément de NL je suppose qu'il existe une fonction f satisfaisant les conditions du théorème de Kohn et Erkis pour ce rayon R avec en plus les propriétés suivantes donc et bien si la norme de U est supérieure ou égale à 2R l'égalité f de X est égale à 0 si la norme de X est supérieure ou égale à 2R f de X est égale à 0 si et seulement si X appartient à NL et l'autre condition c'est que f chapeau de X est égale à 0 si X appartient à NL on n'exige pas ici le nécessaire et suffisant bon et bien si vous avez ça et bien vous savez déjà à cause de ces conditions que le réseau satisfera les conditions d'optimalité et que le réseau sera de densité maximale comment j'ai pas compris pardon oui c'est une norme de X tout à fait bon alors L est de densité maximale et tout réseau périodique de densité maximale est associé à un réseau L' qui n'est pas forcément le même que L mais qui est aussi mais qui est aussi non est de densité maximale parmi tous les empilements parmi tous les empilements et tout réseau périodique de densité maximale est associé à un réseau L' forcément unimodulaire paire aussi et tel que les normes de L' soient contenues dans les normes de L' donc voilà ce qu'on tire si vous voulez comme renseignement du cas d'égalité qu'on avait avant dans la démonstration et alors et bien si on prend comme réseau le réseau soit de type E8 soit de Leach et bien effectivement le réseau L' qui doit être unimodulaire paire et qui a les mêmes des normes qui sont contenues dans les précédentes et bien forcément il ne peut être que de nouveau de type E8 ou que de nouveau de Leach donc cet énoncé là nous assurera le fait que les réseaux de type E8 et les réseaux de Leach sont en fait optimaux en dimension 8 et 24 et que ce sont les seuls à condition bien sûr de trouver une fonction F qui satisfasse ses propriétés donc maintenant et bien le problème est réduit à la recherche de F donc problème trouver F trouver F en dimension 8 qui satisfasse ses conditions pour le réseau de type E8 en dimension 24 qui satisfasse ses conditions pour le réseau de Leach si on a une fonction qui possède ses propriétés et qu'on la remplace par la fonction radiale c'est à dire qui ne dépend que de la norme et qui est obtenue en moyennant la fonction sur les sphères la nouvelle fonction possède encore toutes ses propriétés donc pour cette raison là plutôt que de chercher une fonction quelconque et bien on peut je peux la chercher radiale dans ce cas là sa transformée de Fourier sera aussi radiale donc ce que je vais chercher ma fonction F je vais la chercher sous la forme P de norme de X au carré où P est une certaine fonction d'une variable réelle définie sur 0 l'infini et j'aimerais que F chapeau s'écrive sous la forme Q de norme de X carré bien entendu il faut que P et Q soient ajustés pour que la transformée de Fourier de celle-ci soit bien celle-ci quelles sont les conditions que je veux que P et Q satisfassent je veux bien sûr que la fonction F que P soit continue et que la fonction F que je définis de cette façon là soit intégrable ça c'est la première chose que je suppose deuxième chose que je suppose ce que je veux c'est que pour U supérieur ou égal à 2 P de U soit négatif avec égalité si et seulement si U est pair entier pair non je n'ai pas pris R égale 1 parce que pour l'empilement de type E8 le U scalaire U est égal à 2 donc la norme de U au carré est égale à 2 et le rayon sera donc 1 sur racine de 2 et je veux que lorsque la norme de X est plus grande que racine de 2 ceci soit négatif et ça ça correspond au fait que effectivement lorsque la norme de X au carré est plus grande que 2 je veux ça être énoncé donc il y a effectivement un petit exercice à faire avec les racines carrées des normes donc ça c'est la condition que j'ai à satisfaire pour P et pour U supérieur ou égal à 0 je veux que Q de U soit positif ou nul avec Q de U est égal à 0 si U est un entier pair au moins 2 et Q de 0 strictement positif voilà c'est tout on cherche des fonctions P et Q qui ont ces propriétés là de telle façon que effectivement ces fonctions soient transformées de Fourier l'une de l'autre alors ça bien sûr c'est le cas de la dimension 8 et du réseau de type 8 si on est en dimension 24 il faut juste changer le fait que les deux qui se trouvent ici sont remplacés par des 4 au lieu de 2 et que effectivement cette fois-ci le X ne voyage plus dans un espace de dimension 8 mais dans un espace de dimension 24 à part ça c'est le même énoncé donc la question est de savoir comment trouver ces fonctions P et Q ou les chercher dans la nature et bien lorsque Elkis et Cohn avaient établi leurs critères ils avaient tout de suite repéré le fait qu'il fallait chercher des fonctions de cette forme là et ils avaient tenté d'en trouver et ils avaient trouvé des fonctions qui approximaient l'optimalité mais qui n'étaient pas tout à fait optimales par exemple ils avaient démontré que le réseau de type 8 était optimal à 10 puissance moins 6 près grâce à des fonctions construites à la main mais ils n'avaient pas trouvé une fonction qui donne l'optimalité exacte ils avaient néanmoins conjecturé pour cette raison que de telles fonctions P et Q devaient exister et c'est exactement ça que fait Marina qui est de trouver de trouver ces fonctions P et Q alors d'où viennent-elles ? et bien en fait elle va construire séparément P plus Q sur 2 et P moins Q sur 2 P plus Q sur 2 sera une fonction qui appliquée à la norme de X au carré aura le bon goût d'être égale à sa transformée de Fourier et P moins Q sur 2 égale à l'opposé de sa transformée de Fourier et la première sera construite dans ce qui suit sous la forme A phi et la seconde sous la forme B phi où la fonction phi qui se trouve ici sera une forme faiblement quasi modulaire pour S, L, Z et la fonction phi qui se trouve ici sera une forme faiblement modulaire pour gamma 2, 2 bon alors je vais les construire dans la suite de l'exposé je vais vous dire comment est-ce qu'on construit ces choses-là je vous indique simplement que les conditions que nous avons ici nous disent a priori que si mes fonctions P et Q sont par exemple dérivables ou de classe C infinie en fait celles qu'on construira seront analytiques réelles et à des croissances rapides à l'infini donc elles seront aussi gentilles qu'on veut deux telles fonctions doivent forcément avoir des zéros doubles à certains endroits la fonction P par exemple qui est négative partout mais qui doit s'annuler aux entiers pairs a forcément dans tous les entiers pairs supérieurs ou égaux à 4 un zéro double parce qu'elle ne peut pas croiser la droite à cet endroit-là la fonction Q qui doit être positive partout doit forcément avoir un zéro double en tous les entiers pairs supérieurs ou égaux à 2 donc quelque part les fonctions qu'on cherche sont des fonctions qui doivent avoir des zéros doubles en presque tous les entiers pairs il y a une fonction en principe qui satisfait ce genre de choses c'est sinus de pi U au carré sur 2 si vous prenez cette fonction sinus de pi U sur 2 le tout au carré si vous prenez cette fonction-là elle a le bon goût d'avoir des zéros doubles en tous les entiers pairs mais tous les entiers c'est trop demandé c'est-à-dire il faut que les premiers soient éliminés donc il va falloir modifier un peu cette fonction sinus de pi U au carré sur 2 pour retirer certains des zéros qu'elle a a priori pour les tout petites valeurs de U c'est exactement ça qu'on va faire bon alors je vais maintenant vous parler un peu des fonctions quasi-modulaires formes quasi-modulaires ça doit être 4 alors je commence par définir d'abord qu'est-ce que c'est qu'une forme modulaire et aussi qu'est-ce que c'est qu'une forme faiblement modulaire puisque en fait le mot faible ici va être indispensable de poids k k sera un entier relatif pair pour SL2 de z et bien ça sera une fonction définie dans le demi-plan de point carré H c'est le demi-plan supérieur qui sera holomorphe telle que f de az plus b sur cz plus d soit égale à cz plus d à la puissance k fois f de z pour abcd dans SL2 de z et z dans le demi-plan de point carré et une condition supplémentaire la condition supplémentaire c'est qu'elle doit être aussi holomorphe quand je parle de modulaire méromorphe lorsque je parle de faiblement quasi-modulaire à l'infini quelle est la signification de cette condition et bien la relation qui se trouve ici écrite pour la matrice 1 1 0 1 vous dit que la fonction f est périodique de période 1 donc la fonction f va avoir un développement de Fourier de cette forme là où q c'est e puissance 2 pi z et la condition d'holomorphie ça consiste à dire que les a n sont nuls pour n négatif strictement et la condition de méromorphie ça consiste à dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de a n non nul pour n négatif donc ça signifie que ceci est soit une série de t-lorants en q soit une série de l'orants en q donc c'est ça que signifie le mot faible donnons quelques exemples de telles fonctions exemple et bien la fonction e4 qui est 1 plus 240 somme des sigma 3 de n q puissance n ou sigma 3 de n c'est la somme des cubes de diviseur de n ou la fonction e6 qui est 1 moins 504 somme pour n variant de 1 à l'infini des sigma 5 de n q puissance n et il y a une autre fonction importante qui est la fonction delta qui en fait s'obtient à partir de deux précédentes c'est e4 cube moins e6 carré divisé par 1728 et qui en fait a un développement en produit de cette forme là donc voilà trois formes modulaires alors celle-ci est de poids 4 celle-ci est de poids 6 celle-ci est de poids 12 bon et en fait ces formes modulaires suffisent à les construire toutes parce que je peux regarder quel est l'anneau des formes modulaires cet anneau se fabrique en prenant les formes modulaires de poids k pour tous les entiers k possibles en prenant la somme directe de ces choses-là et on obtient un certain anneau et cet anneau c'est juste l'anneau des polynômes en e4 et e6 toute forme modulaire s'écrit de manière unique comme un polynôme en e4 et e6 si vous vous demandez quelles sont les formes faiblement modulaires eh bien elles peuvent se décrire très concrètement aussi c'est tous les polynômes en e4 et e6 mais vous vous autorisez à inverser delta et à partir de là eh bien je vais introduire des nouveaux objets c'est-à-dire les formes qui sont dites quasi-modulaires je ne vais pas chercher à les définir de façon abstraite mais je vais juste vous donner leur description concrète alors l'anneau des formes quasi-modulaires c'est vous rajouter une nouvelle fonction e2 je vais vous dire qui est cette fonction e4 et e6 et les formes faiblement quasi-modulaires eh bien vous prenez la même chose mais vous vous autorisez à inverser delta donc ce sont des objets finalement relativement concrets oui oui je vais écrire e2 maintenant j'avais dit que j'allais le définir oui alors la fonction e2 c'est la suivante vous avez deux façons de l'écrire une qui consiste à l'écrire avec un développement en série c'est 1-24 somme pour n variant de 1 à l'infini sigma 1 de n q puissance n et l'autre façon de l'écrire c'est de dire que c'est la dérivée logarithmique de la fonction delta avec comme opérateur différentiel q d sur dq deux manières de l'écrire cette fonction e2 n'a pas la propriété de modularité c'est à dire si on avait la propriété de modularité on devrait avoir z puissance moins 2 e2 de moins 1 sur z devrait être égale à e2 de z en fait c'est presque ça il y a juste un tout petit terme correcteur qui est plus 6 sur pi z qui est le terme correcteur bon alors une petite remarque et bien d laisse stable cet opérateur d laisse stable l'anneau des fonctions quasi modulaires et aussi des fonctions faiblement quasi modulaires ce qui n'était pas le cas des fonctions modulaires quand vous dérivez une fonction modulaire vous trouvez un nouvel objet mais cet nouvel objet vit toujours là-dedans alors si phi est une fonction faiblement quasi modulaire on définit sa profondeur c'est son degré par rapport à la variable e2 lorsque vous la regardez comme un polynome en e2 e4 e6 etc c'est le degré par rapport à e2 et associé à phi vous avez certaines autres fonctions faiblement quasi modulaires qui lui sont associées c'est celle que vous obtenez en regardant de nouveau votre objet comme un polynome en e2 et en prenant les dérivés itérés par rapport à e2 la dérivée jm de phi par rapport à la variable e2 j fois et je vais mettre ici un 1 sur factoriel j pour ne pas avoir le traîné tout le temps alors à partir de l'équation fonctionnelle satisfaite par e2 vous voyez que en fait lorsque vous appliquez cette formule de transformation en moins 1 sur z vous rajoutez juste à e une petite constante et à e4 et à e6 rien et bien lorsque vous effectuez ça sur phi ça signifie que en fait dans la variable e2 vous allez être obligé de rajouter un petit élément et à e4 et à e6 rien et à ce moment là vous avez la formule de Taylor qui s'applique et ça vous donne la formule de transformation de phi je vous l'écris ici voilà la formule de transformation satisfaite par phi donc si phi est de poids k vous aurez z puissance moins k phi de moins 1 sur z qui sera égale à la somme pour j variant de 0 jusqu'à r le petit chouïa que j'ai là-bas 6 sur pi z à la puissance j fois phi j de z voilà donc vous avez la formule de transformation pour un j quelconque bon et maintenant effectivement je vais introduire les transformés de la place de tels objets qui sont les fonctions que construit Marina Viasovska à partir de phi alors on va supposer dans ce qui suit que phi est de poids k et de profondeur 2 on va aussi supposer que phi est nul à l'infini c'est-à-dire phi a un développement de Fourier et vous supposez qu'il n'y a pas de coefficient d'indice négatif ou nul dans le développement de Fourier et vous allez appeler m phi le plus petit entier tel que en multipliant phi par delta à la puissance m vous tombiez sur une forme qui est quasi modulaire delta m phi absolument le plus petit bon et à ce moment-là et bien une fois qu'on a fait ça on pose on va définir notre fonction a phi a phi de u c'est celle qui va intervenir et qui va en fait décrire le p plus q sur 2 ça sera alors moins 4i ne faites pas trop attention aux coefficients qui est ici il n'a pas trop d'importance il est juste pour que les choses soient réelles quand je pars d'un objet réel sinus carré pi u sur 2 alors ça c'est exactement la fonction qui avait des zéros paires des zéros d'ordre 2 en tous les entiers paires que je multiplie par quelque chose qui est une transformée de la place alors où phi s il faut que je vous dise ce qui est mon phi s phi s de z c'est juste z puissance 2 moins k phi de moins 1 sur z voilà bon donc on a une fonction qui se déduit de phi et de cette façon là et on a à étudier un tout petit peu cette fonction alors je vais commencer l'étude de cette fonction oui j'ai encore un tableau qui est disponible en dessous alors domaine de convergence de la fonction de la fonction que je définis en zéro on n'a aucun problème parce que à cause de l'hypothèse que phi est nulle à l'infini je n'ai pas de problème en zéro je n'ai de problème éventuellement que du côté de plus l'infini convergence de l'intégrale j'ai une intégrale il faut que je vois pour quelle u cette intégrale converge alors en zéro mon intégrale ne me pose pas de problème en l'infini effectivement elle peut poser des problèmes et quand on regarde ce qui se passe et bien elle converge donc donc a phi est défini et holomorphe pour partie réelle de u supérieure ou égale à deuxième phi je vérifie ça doit être ça oui je l'ai indiqué dans mes notes parce que mais i zéro i infini pour moi c'est pour préciser que je suis en train d'intégrer sur la demi droite verticale des it celle qui va de i zéro à i plus l'infini dans le demi plan de point carré bon j'utilise cette notation bon effectivement sinon j'aurais pu mettre i zéro l'infini mais dans ce cas là il faut que je précise quelle est l'orientation bon donc comment ah il y avait un d ah oui c'est tout à fait bon je vais te dire bon c'est un d z à la fin c'est un d z oh excusez moi alors bon on va le descendre ce truc là oui tout à fait voilà bon donc ça c'est le domaine de convergence ensuite on cherche à savoir s'il y a un prolongement holomorphe alors oui pour partie réelle de u plus grand que moins 2 et comment est-ce qu'on obtient ce prolongement holomorphe c'est une technique standard lorsqu'on a des transformés de la place la fonction phi s vous regardez à quoi elle ressemble au voisinage de l'infini elle a des termes polaires au voisinage de l'infini un nombre fini de termes polaires qui vous posent des problèmes ces termes polaires ce sont des termes que vous pouvez intégrer explicitement face à e puissance pi z dont vous intégrez les termes polaires ça vous donne des fonctions rationnelles qui ont des pôles mais ces pôles sont contrebalancés par les zéros de la fonction sinus carré pi u sur 2 donc lorsque vous multipliez vers sinus carré pi u sur 2 ces pôles n'apparaissent pas et le reste une fois que vous avez éliminé les termes polaires est holomorphe partout donc ça c'est le mode de raisonnement que l'on fait pour obtenir ce prolongement holomorphe ensuite vous avez la réalité et bien si phi est réel je me suis débrouillé pour ça à phi aussi alors à phi aussi sur la demi-droite réelle bien sûr ensuite on a le comportement aux entiers pairs puisqu'en fait ce qui nous intéressait c'est de savoir à quoi ressemblait notre fonction en tous les entiers pairs et bien effectivement lorsque mon entier pair sera strictement plus grand que 2m phi j'aurai un 0 double qui provient du sinus carré puisque mon intégrale converge par contre pour les plus petits entiers j'aurai une petite question qui se posera de savoir si les fonctions rationnelles que j'ai obtenues par la méthode que je vous ai indiquée m'introduisent des pôles simples ou m'introduisent des pôles doubles donc je vous donne le résultat si vous voulez et ça donne la chose suivante c'est que si a indice moins n de phi 1 et a indice moins n de phi 2 sont nuls et bien on a un 0 double si a moins n de phi 1 est égal à 0 et a moins n de phi 2 est différent de 0 on a un 0 simple si a moins n de phi 2 est différent de 0 on n'a pas de 0 au point 2n donc on est capable si vous voulez pour cette fonction qu'on a fabriquée pour cette fonction a phi de regarder en fait si au point 2n elle a ou elle n'a pas des 0 s'ils sont simples s'ils sont doubles ça c'est pardon ça c'est tu as tout à fait raison c'est phi 1 bien sûr bon et maintenant alors cette fonction que l'on construit elle est à décroissance rapide à l'infini et à l'analytique donc a phi est à décroissance rapide en plus l'infini sur la demi droite réelle et pour finir et bien la chose très importante c'est qu'il y a une nouvelle expression de a phi alors cette nouvelle expression de a phi c'est là que se trouve exactement le nœud magique de la démonstration de Marina Viasovska et cette nouvelle expression de a phi elle est obtenue de la façon suivante donc je vais juste peut-être détailler ce point là elle est obtenue de la façon suivante vous commencez par écrire a phi de u mettons divisé par i vous l'écrivez comme l'intégrale de i0 à i l'infini de phi s de z et puissance pi i z plus 1 u moins 2 fois e puissance pi i z u plus et puissance pi i fois z moins 1 u et puissance d z donc vous avez juste exprimé le sinus en termes de fonction exponentielle et vous divisez cette intégrale en 3 morceaux alors le premier morceau ça sera intégrale de 1 plus i0 à 1 plus i l'infini bon alors je sais que ce n'est pas agréable mais enfin bon on comprend ce que je veux dire bon de phi s de z moins 1 et puissance pi z u moins 2 fois l'intégrale de i0 à i l'infini de phi s de z et puissance pi z u plus l'intégrale de moins 1 plus i0 à moins 1 plus i l'infini de phi s de z plus 1 et puissance pi z u d z bon et à ce moment là vous vous apercevez que vous avez trois intégrales une qui va de moins 1 à plus l'infini ici une qui va de 0 à plus l'infini et une qui va de 1 à plus l'infini et bien ce que vous allez faire c'est vous allez déformer le chemin d'intégration de la première en passant par le point i c'est à dire vous allez aller à l'infini en passant par ce chemin là et pareil pour la dernière et à ce moment là vous allez réécrire les trois intégrales que j'obtiens comme l'intégrale de 1 à i 1 à i signifiant sur ce quart de cercle de ceci moins 2 fois l'intégrale de 0 à i de ceci plus l'intégrale de moins 1 à i de la dernière chose et il vous reste une contribution qui est l'intégrale de i à i fois l'infini et bien de la somme de ces trois fonctions de phi s de z moins 1 moins 2 fois phi s de z plus phi s de z plus 1 fois e puissance i z du pi z du d z et alors le miracle qui se passe c'est que l'expression que vous avez ici en fait elle est égale à 2 fois phi de z et ça ça vient juste du fait que nous avions une formule de transformation pour les fonctions quasi-modulaires quand je remplace z en moins 1 sur z phi s c'est essentiellement phi de moins 1 sur z et lorsque je calcule la somme de ces trois termes ça me donne 2 fois phi de z ça pour n'importe quelle fonction quasi-modulaire qui est de profondeur 2 alors vous récupérez quatre intégrales et maintenant dans ces quatre intégrales vous allez regarder quelle est la transformée de Fourier alors la transformée de Fourier de phi lorsque vous substituez à u la norme de x² et lorsque x appartient évidemment à un espace euclidien e qui est de dimension n et bien en réalité c'est assez simple à faire parce que cette fois-ci les intégrales sont absolument gentiment normalement convergentes et pour calculer la transformée de Fourier on peut calculer la transformée de Fourier sous les intégrales on n'a pas à se poser de question et les objets qui dépendent de u sous l'intégrale ce sont des e puissance pi z u pour lesquels on connaît explicitement la transformée de Fourier à peu de choses près c'est e puissance moins pi sur z u et à partir de là on obtient en fait pour la transformée de Fourier une formule avec quatre termes strictement analogues et on constate que les termes se correspondent deux à deux bijectivement c'est à dire que le premier devient le troisième le troisième devient le premier le deuxième devient le quatrième et réciproquement et de cette façon là et bien on voit que la transformée de Fourier que nous avons ici c'est a phi de norme de x au carré alors pas tout à fait il y a un signe qui est moins 1 puissance k sur 2 qui intervient dans notre cas particulier qui nous intéressera ce signe sera plus bon donc ça se calcule si vous voulez qui est fait à partir de la formule qui se trouve ici alors on a trouvé effectivement une fonction radiale qui est égale à sa transformée de Fourier je m'aperçois que mon temps est un peu court je peux prendre cinq minutes encore bon donc je vais vous passer si vous voulez les détails de la construction de B psi qui est construite à partir d'une forme modulaire pour gamma 2 et la construction est absolument strictement analogue à celle-ci et les démonstrations se font exactement de la même façon vous avez à partir de là effectivement une fonction qui se transformera avec un moins 1 puissance k sur 2 et l'autre avec le signe opposé et maintenant et bien le tout est de savoir comment est-ce qu'on choisit phi et psi c'est ça la question centrale pour que effectivement ces fonctions a phi et a psi nous donnent les fonctions p et q dont on était parti au départ donc comment choisir phi et psi alors je vais me placer dans le cas de la dimension 8 ah oui j'ai dit que cette transformée de Fourier est ça cette transformée de Fourier est ça à condition qu'on ait une certaine condition qui relie la dimension de E et le poids k que l'on avait si la dimension de E est égale à 8 moins 2k bon alors maintenant et bien on va essayer de voir comment est-ce qu'on doit choisir phi et bien on est en dimension 8 donc quelque part il va falloir choisir phi de poids 0 d'un autre côté on va vouloir que effectivement là où on s'attend à ce que p et q aient des zéros doubles qu'ils aient effectivement des zéros doubles en particulier en tous les entiers supérieurs ou égaux à 4 et bien pour ça on va être obligé de supposer m phi est égal à 1 ça c'est ou inférieurs ou égaux à 1 ça c'est pour que p et q aient des zéros doubles aux entiers supérieurs ou égaux à 4 ça veut m phi plus petit que 1 ça veut dire que la fonction phi va être forcément de la forme quelque chose sur delta à la puissance 1 et ici vous avez une vraie forme quasi modulaire de poids 12 donc il n'y en a pas tant que ça en fait il y en a un nombre enfin il y en a un espace vectoriel de dimension finie mais j'ai des conditions supplémentaires que je veux mettre sur phi la condition supplémentaire je voulais que phi tende vers 0 à l'infini et j'ai une autre condition c'est je veux que mes fonctions p et q s'annulent en 2 et le fait que p et q s'annulent en 2 ça va me dire que la fonction phi 1 doit être finie à l'infini ça c'est pour que p et q s'annulent en 2 donc on écrit un certain nombre de conditions comme ça et on se demande quelles sont les fonctions phi qui satisferont toutes ces conditions mais il n'y en a plus qu'une à un scalaire près donc on n'a pas le choix donc c'est celle que Marina Viasovska prend au début de son papier mais en fait si on analyse les choses on n'a aucun choix et cette fonction c'est forcément e2 e4 moins e6 le tout au carré divisé par delta donc voilà ma fonction psi alors de la même façon on a un psi qui est unique bon je ne vous ai pas décrit la théorie du côté du côté des formes modulaires pour gamma 2 mais phi de la même façon sera unique à un scalaire près le tout est comment combiner phi et psi de façon à les mettre ensemble parce qu'on va vouloir poser p égale a phi plus b psi et q égale a phi moins b psi donc en fait si chacune d'entre elles est définie à un scalaire près il faut encore savoir comment est-ce qu'on ajuste ces scalaires pour que tout marche bien et bien il y a une condition qu'on n'a pas utilisée encore jusqu'à présent on a mis des zéros partout où on voulait mais la fonction q doit avoir un zéro double en deux donc pour que q ait un zéro double en deux et bien psi est déterminé par phi on n'a pas le choix donc en réalité on se retrouve si vous voulez avec des fonctions qui sont ce qu'elles sont et puis qui ont une certaine tête et on se retrouve avec des fonctions qui satisfont en tout cas toutes les propriétés qu'on veut du point de vue analytique c'est-à-dire dans l'espace de Schwarz elles satisfont les propriétés transformées de Fourier et elles ont des zéros là où on veut il faut encore vérifier si elles ont les conditions de positivité ou de négativité qu'on exigeait au départ alors je vais juste écrire ceci et je terminerai là donc une fois qu'on a fait tout ça et bien la fonction p elle est donnée par la formule p de u est égale à moins 4 sinus carré pi sur 2 pi u sur 2 fois l'intégrale cette fois-ci de 0 à plus l'infini parce que je prends cette fois-ci l'intégrale réelle de t au carré fois phi plus psi en i sur t fois e puissance moins pi tu fois dt et on a q de u alors ceci marche pour u plus grand que 2 et la seconde formule marche pour u plus grand que 0 voilà et donc ce que je veux savoir c'est qu'effectivement la fonction p ici est négative donc que le phi plus psi j'aimerais bien que le phi plus psi soit positif pardon ici j'ai un plus et je veux que la fonction q soit positive c'est-à-dire j'aimerais bien que phi soit plus grande que phi donc il me reste en fait à vérifier deux choses est-il vrai que phi plus psi est positif et est-il vrai que psi est supérieur ou égal à phi bon la première condition se démontre assez facilement en fait individuellement chacune des fonctions phi et psi est positive et même mieux leurs coefficients de Fourier sont tous positifs je vous le montre juste pour la fonction phi c'est pas tout à fait apparent quand vous écrivez E2E4 moins E6 le fait que ça soit positif c'est clair parce que j'ai un carré mais le fait que tous les coefficients de Fourier soient positifs n'est pas tout à fait clair en fait ceci résulte par exemple du fait que ça c'est la même chose que 3 fois DE4 et ça vous montre en fait que les coefficients de Fourier sont tous positifs donc on a des petits trucs on a suffisamment de trucs dans l'arsenal des formes modulaires pour arriver à démontrer ça donc cette fonction est positive tous ces coefficients de Fourier sont positifs celle-ci aussi et ensuite il reste à démontrer la dernière inégalité ça c'est l'endroit un peu sale du travail à la fois de Marina Zidiazowska et des auteurs qui l'ont suivi quand je dis un peu sale ça signifie que pour démontrer cette fonction est positive on a effectivement une description du développement asymptotique à l'infini de ces fonctions on a une description du développement zéro de cette fonction et on calcule un grand nombre de termes genre 50 termes sur ordinateur et on fait une évaluation des restes etc et on démontre un petit peu à la main sur ordinateur que cette inégalité est satisfaite alors j'ai vérifié au moins dans le cas du cas de type 8 qu'on pouvait se passer complètement d'un ordinateur et écrire les choses avec juste des inégalités qu'on voit à la main humainement je ne l'ai pas fait pour 24 je le ferai peut-être pour l'exposé final qui sera publié dans les notes voilà je vous remercie est-ce qu'il y a des questions oui pour l'inégalité psi plus grand que phi donc psi c'est aussi quelque chose divisé par delta qui est de poids 12 donc il s'agit de montrer que la différence des deux numérateurs est positive donc qu'une certaine forme de poids 12 ne s'annule pas sur l'axe vertical donc ça se est-ce que cette forme de poids 12 elle a des propriétés arithmétiques intéressantes alors il faut faire il faut faire attention que dans cette forme c'est tout à fait tu as tout à fait raison Marina Viazovska et les autres en général enfin plutôt Marina Viazovska dans son papier initial regardait effectivement les fonctions phi et psi avec leur dénominateur et regardait leur développement de Fourier à l'infini ce qui cause un peu des problèmes parce que comme on a un sur delta les coefficients ont tendance à grandir assez vite comme e puissance racine de n et donc les majorations étaient un peu ennuyeuses mais c'est vrai que comme on a le même dénominateur delta des deux côtés qui lui est non nul effectivement il suffit de regarder ce qui se passe pour les numérateurs donc là tu as raison il faut faire attention que ce n'est pas une forme modulaire ce numérateur c'est une forme quasi modulaire simplement et bon alors néanmoins on a des façons d'écrire explicitement exactement comme les formes modulaires peuvent toujours s'écrire lorsqu'on est dans un espace connu comme une somme d'une série d'Eisenstein et une combinaison linéaire finie de formes paraboliques pour lesquelles on a de très bonnes majorations pour les coefficients donc quelque part on peut écrire les formes modulaires de ce type là sous cette forme là et il existe une écriture analogue pour les formes quasi modulaires donc cette écriture sert effectivement lorsqu'on cherche à démontrer ces inégalités pour essayer de vérifier la relation mais par contre je ne connais pas de théorème général qui me dise à quelles conditions est-ce qu'une forme quasi modulaire par exemple de poids 12 a ou n'a pas un zéro sur la droite sur la droite verticale en plus ces formes n'ont pas le même poids c'est à dire que la forme la forme phi va être de poids 12 quasi modulaire mais la forme psi enfin le numérateur le numérateur va être de poids 8 modulaire non c'est pas le même poids pardon pas de poids 8 de poids 12 je me trompe est-ce qu'on a une idée de la valeur de grand D8 ? oui bien sûr parce que alors on sait maintenant que le réseau de type E8 est celui de densité maximale et on sait quelle est sa densité sa densité c'est BN R puissance N divisé par le co-volume de L alors dans notre cas lorsqu'on est en dimension 8 B8 c'est pi puissance 4 sur factoriel 4 ça c'est BN le R c'est 1 sur racine de 2 donc on a 1 sur racine de 2 à la puissance 8 et le co-volume de L c'est 1 parce que notre réseau est unimodulaire donc on a effectivement une formule qui donne la densité et pareil en dimension 24 bien sûr vous seriez curieux de savoir comment est arrivée l'idée d'utiliser des formes modulaires ou quasi modulaires dans cette question est-ce que dans Elkis par exemple il y avait quelque chose comme ça ou pas encore alors je ne sais pas je ne sais pas je ne connais pas la réponse качество je ne sais pas je ne sais pas ça ça d'accord donc c'est parti c'est parti ça